Salut à tous, c'est Cédric l'ostéopathe de Corporels, donc comme vous le savez déjà ou peut-être pas encore d'ailleurs, j'écris donc en cabinet, mais aussi j'aide les entreprises à gérer les douleurs et le stress que les positions prolongées devant l'écran peuvent engendrer, soit au bureau ou en télétravail, mais aussi dans de nombreux autres domaines et c'est par ce qui est là en fait que souvent je vous fais des petites vidéos pour vous donner des trucs et astuces pour justement vous aider à lutter contre ces douleurs et ce stress qui peuvent vous gâcher un petit peu la vie. Et aujourd'hui en fait on va parler de la tendinite d'Achille qui peut être un vrai cauchemar pour les sportifs parce qu'en fait c'est vrai que si cette tendinite traîne trop et qu'on n'arrive pas à se débarrasser, on peut tendre vers un risque de rupture du tendon d'Achille et là effectivement les suites ne sont pas du tout les mêmes, c'est un traitement assez lourd, donc on va essayer de faire en sorte d'éviter d'en arriver là et de vous aider à la soigner assez rapidement. Donc en fait pour ce faire, je vais vous proposer plusieurs petits exercices et le premier d'ailleurs ce n'est pas vraiment un exercice que je vais vous montrer, c'est un exercice de massage. Mais juste avant que je vous le montre, cliquez sur le petit bouton en bas à gauche de votre écran, abonnez-vous, likez, commentez et partagez si vous pensez que la vidéo pourra aider des gens de votre entourage. Donc pour en revenir à notre petit exercice de massage justement, c'est assez simple, il va falloir si vous voulez, à l'aide de votre pouce et de votre index, saisir votre tendon et le masser. Donc il y a plusieurs positions possibles, donc une qui se trouve comme ceci, donc soit vous pouvez vous mettre comme ça, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez même mettre un petit coussin dessous, je vais tirer pour que vous puissiez voir, et comme je vous l'ai dit avec la prise pince-pousse-index, vous attrapez le tendon, vous mettez un petit peu de pression dessus, et vous allez, le long du tendon, exercer des pressions. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est lorsque vous sentez une zone qui est un peu plus douloureuse, vous insistez un petit peu dessus en faisant des mouvements de pression, mais aussi si vous voulez un petit peu circulaire. Ce n'est pas évident, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est en même temps vous pressez, et en même temps, vous faites des mouvements un petit peu circulaires le long du tendon et de la douleur. Si ça fait vraiment trop mal, en fait, vous pouvez d'abord exercer une pression un petit peu douce, et au fur et à mesure du massage, vous augmentez un petit peu la pression. Et encore une fois, vous insistez bien sur les zones douloureuses. Et vous massez environ, si vous pouvez, une à trois fois par jour, pendant environ deux à cinq minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez même rajouter, en fait, des huiles essentielles, notamment à l'eucalyptus citronné ou alors à la golterie, qui ont des propriétés, en fait, anti-inflammatoires. Alors là, le deuxième exercice que je vais vous montrer, c'est un exercice d'étirement, qui va être super important, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, en fait, le tendon d'Achille perd de son élasticité, et donc du coup, perd en qualité. Et donc, c'est quelque chose qui est très important à conserver le plus possible. Donc, en étirant votre muscle, on va lui permettre de récupérer, de garder un petit peu d'élasticité, qui est vraiment une chose hyper importante pour lui. Donc là, c'est pareil, c'est très simple. Enfin, vous pouvez vous mettre comme ceci sur un tapis de sol, en fait, et vous allez vous aider, en fait, d'un élastique ou d'une serviette si vous n'avez pas d'élastique. Et ensuite, vous saisissez l'élastique et vous allez ramener, en fait, votre pointe de pied vers vous. Et vous allez sentir une sensation d'étirement au niveau de votre mollet. Et vous faites ça plusieurs fois de suite, le plus loin possible, sans que ça vous fasse trop mal. Et vous pouvez même, si vous voulez maintenir la position, 20 à 30 secondes. Comme ceci. Donc là, en faisant cet étirement-là, on est vraiment sur l'entièreté du muscle triceps sural. Le muscle triceps sural, ça comprend en fait les trois muscles du mollet, qui sont le jumeau interne, le jumeau externe, et un muscle qui est un petit peu plus profond, qui s'appelle le soleil air. Si vous voulez être un petit peu plus spécifique sur ce muscle profond, vous allez faire une légère flexion de genou. Comme ça, vous allez détendre un petit peu les jumeaux. Et vous faites la même chose, comme ceci. Et vous maintenez la position. On relâche. Et on maintient. Donc ça, j'insiste, c'est vrai que les mouvements d'étirement sont très importants pour redonner un petit peu d'élasticité et de longueur aux fibres de votre tendon d'achille. Ça va être hyper important à pratiquer. Alors pour le troisième exercice, vous voyez que les étirements, c'est tellement important que je vais vous montrer un deuxième type d'étirement. Et cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin d'avoir de serviettes, d'élastiques. Ça se fait sans matériel. Et vous allez voir que c'est très très simple à réaliser. Donc ce qu'il vous faut, en fait, si vous voulez, vous avez juste besoin d'un mur. Donc vous allez vous placer, si vous voulez, face au mur. Vous allez plaquer vos mains contre le mur. Et vous allez vous placer en ce qu'on appelle en fente avant. Ça veut dire que votre jambe avant va être légèrement pliée et va vous servir, en fait, à pousser. Et si vous voulez, il faut qu'avec votre jambe arrière, vous respectez bien le fait que le talon soit toujours plaqué au sol et qu'il ne décolle pas comme ceci. Sinon, l'étirement, il sera vraiment inefficace et il servira à rien. Donc du coup, je vous montre, on se met comme ceci. Donc là, vous voyez que mon talon touche bien par terre. Et avec mes mains et ma jambe avant, je pousse contre le mur pour, si vous voulez, provoquer la sensation d'étirement dans mon mollet. Donc là, on sent très vêtement tout le long du mollet que ça tire au niveau de votre tendon d'achille aussi. Et du coup, encore une fois, on redonne de la longueur aux fibres et on améliore, si vous voulez, l'élasticité de votre tendon d'achille. Je vais vous le faire avec votre jambe. On maintient la position pendant 20 à 30 secondes et on fait 4 à 5 séries de chaque jambe. Je ne vous l'ai pas précisé pour l'étirement de l'exercice numéro 2, mais vous faites effectivement les deux mollets, quoi qu'il arrive, pour avoir le plus de symétrie possible dans ce que vous faites. Ensuite, vous pouvez même varier, si vous voulez, les angles d'étirement en mettant le talon légèrement plus à l'extérieur ou légèrement plus à l'intérieur ou en le gardant de façon centrale, comme ceci. Donc encore une fois, vous faites 3 à 4 séries de chaque mollet et vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. On va redonner l'élasticité à ce tendon et ce qui va vous aider à vous soulager de cette douleur de tendine. Alors le quatrième et dernier exercice que je vais vous montrer, c'est un exercice de contraction musculaire qui va servir en fait à renforcer votre muscle pour qu'il puisse lutter un petit peu contre cette tendine tendon d'achille. Donc c'est un exercice qu'on appelle de contraction isométrique. Ça veut dire qu'en fait, en contraction isométrique, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien c'est très simple, c'est-à-dire qu'on fait une contraction musculaire et on maintient la contraction musculaire. Donc le mieux, c'est que je vous montre, je relève mon survêtement pour que vous puissiez bien voir la contraction des mollets. Donc c'est très simple, ce qu'il va falloir faire, c'est placer en fait si vous voulez le bord de vos pieds en appui sur une marche par exemple et donc vous laissez bien dépasser l'arrière de vos pieds et vous montez comme ceci. Et vous maintenez la position pendant 40 à 45 secondes. Donc vous voyez, c'est très très simple d'exécution. Vous faites attention à ce que ça ne vous fasse pas trop mal. Si ça fait trop mal, forcément vous relâchez. Et après, si vous voulez cibler encore une fois sur le muscle qui est un petit peu plus profond, celui dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle le muscle solaire, vous pouvez faire la même chose en pliant légèrement les genoux. Je vais vous montrer de profil pour que vous puissiez vous rendre compte aussi. On se met comme ceci et on maintient la position. Ou alors, si j'ai envie de me mettre sur le fameux muscle solaire, je pille déjà dans mes genoux. comme ceci. Et vous maintenez. Vous vous reposez entre chaque série et vous faites ça 3 à 4 séries. Si vous pouvez le faire tous les jours, c'est parfait. Sinon, essayez de le faire au moins 3 à 4 fois dans la semaine, c'est hyper important. Voilà, j'ai fait le tour de tous les esques que je vais vous montrer. C'est que les exercices ne remplacent pas, encore une fois, une consultation avec un médecin. Je vous rappelle qu'une tendinite qui traîne de trop, il y a un risque de rupture du tendon d'Achille. Donc, il faut vraiment prendre ça en charge correctement et ne surtout pas le négliger. Outre le fait qu'il y a des exercices à faire, il y a tout un protocole de traitement à mettre en place avec une bonne hydratation. Ça, je vous rappelle que ce soit pendant que vous avez la tendinite ou alors pour la prévenir. Avoir un bon matériel. Par exemple, des bonnes chaussures qui sont adaptées à l'effort que vous faites, qui ne sont pas trop usées. Et plein d'autres paramètres à prendre en compte dont je vous parle dans une autre vidéo justement que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Elle vous apprendra plein de trucs sur la tendinite d'Achille. Et si jamais malgré tout ça, vous avez encore des problèmes de douleur, parce que je vous rappelle que malheureusement, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, dont les facteurs qu'on appelle biopsychosociaux, avec malheureusement dans les sociétés dans lesquelles on vit maintenant une grosse, grosse part de stress dans l'entretien des douleurs ou en fait la faculté d'apparition de ces douleurs, j'ai mis en place moi une solution qui s'appelle Intégrative Mobility, qui est hyper intéressante parce qu'elle vous permet en fait de lutter contre tous les facteurs de risque de ces douleurs, qu'ils soient environnementaux, installation ou post-travail, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient physiques. Et ce qui vous permettra vraiment de lutter efficacement et durablement contre ces douleurs qui peuvent vous courir un petit peu la vie. Donc là, on parle de la tendinite, mais ça peut être des douleurs de dos, ça peut être des maux de tête, ça peut être des tendinites à l'épaule. Il peut y avoir tout un tas de douleurs qui vous embêtent, donc je vous invite vraiment à consulter la vidéo gratuite qui vous en dira plus sur le sujet, qui se trouve en description de la vidéo ou alors en commentaire épinglé. En attendant, je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, vous le méritez.